Ah, Man in Black 4, on n'en parle pas beaucoup et pourtant lui aussi frappera nos salles de cinéma en 2019, et oui déjà. Le film mettra en vedette Chris Hemsworth et Tessa Thompson vu dans Thor Ragnarok, et il sortira dans les salles françaises le 12 juin prochain. Soit dans pas si longtemps que ça mine de rien, et c'est pourquoi une bande-annonce ne devrait plus tarder à être dévoilée. Et oui encore une. A l'occasion du CCXP, le Comic-Con brésilien, Sony dévoile de nouvelles informations à son sujet. Tout d'abord, quelque chose d'assez important, son titre. Ce ne sera pas Man in Black 4, son nom de code jusqu'à présent, mais Man in Black 4 International. Et ça en dit long sur ce que l'on va pouvoir découvrir. Cette fois, finis les Etats-Unis et New York, direction le Royaume-Uni. Mais avec une dimension à travers le monde. C'était Tessa Thompson elle-même qui le dit. L'actrice adorait expliquer qu'elle était très fière de ce que la franchise allait devenir. Avec plus d'action, une portée mondiale super amusante, et un peu d'humour à l'anglaise. Ça va pas plaire à tout le monde ça d'ailleurs. Franchement, petit à petit, la hype commence à s'intensifier sur cet opus, se déroulant dans le même univers que la saga avec Will Smith et Tommy Legions. Qui, à dernière nouvelle d'ailleurs, n'y seront pas présents. Même si j'espère au fond voir un petit caméo, ou au moins une référence à eux. Ce serait bien le minimum. L'histoire devrait en toute logique se dérouler après celle des 3 premiers opus. Soit en y faisant un lien, soit en l'oubliant totalement à la manière d'un reboot. Ce que je n'espère vraiment pas. On peut, comme c'était le cas avec le premier animo fantastique par exemple, supposer que le fait que ça se déroule dans une autre époque, et surtout dans une autre division du MIB bien loin des Etats-Unis, que ça changera certaines manières d'opérer, et que j'ai vraiment hâte de découvrir. Ont-ils droit à une vie à côté, etc, etc. Franchement, ça peut être cool. Et qu'en est-il du coup de la bande-annonce ? Il est fort fort probable qu'elle soit libérée lors du CCXP, comme je vous disais au début. Du coup, ce week-end, entre le 6 et le 8 décembre. Pour autant, et c'est là la mauvaise nouvelle, on ne sait pas vraiment si ce sera une exclue pour les gens présents, ou si elle arrivera ensuite sur YouTube. Malheureusement, avec tous les trailers qui pourraient arriver ce week-end, pas sûr que la libérée là soit une bonne idée. Mais dans tous les cas, je veux la voir, donc si c'est pas cette semaine, ça peut être la prochaine, je serai présent. Et vous ? En tout cas, on devrait en apprendre plus sur ce mystérieux Man in Black international très bientôt. Vu qu'elle a sorti mine de rien, elle se rapproche. C'était Mathéo, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada